Et coucou les nalous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre 100 baby challenge. Et oui, déjà, on va pouvoir les faire des nouveaux bébés puisque nos premiers jumeaux sont partis et ça c'est top, on reprend les grossesses. Bref, j'ai très hâte. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes, à liker, à commenter cette vidéo et à la partager afin de booster l'algorithme. Sur ce, je vous laisse avec le générique. Et c'est parti, il est mercredi quasiment 8h du matin, les ados vont tous partir à l'école. Et Aria vient d'aller sur un site de rencontre pour discuter avec le futur papa, en tout cas, on l'espère. On a commencé à discuter avec le monsieur. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu peux venir à la maison ? On va faire une petite session drague et très rapidement mettre un bébé en route et ça, ça sera cool. Tout le monde part s'il vous plaît. Maman va être occupée. Bonjour ! Allez, c'est parti ! Session drague. La meilleure technique, bien entendu, prendre une photo avec le monsieur, ça va augmenter l'amitié. Comme ça, on va pouvoir le draguiller à fond les ballons. En vrai, il pourrait faire un bon papa. Un bon papa, je dirais un beau papa pour les futurs bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'éventuellement, ça peut se faire. Ne pars pas, ne pars pas, monsieur, je n'ai pas fini avec toi. Allez, on va commencer à draguiller un petit peu. Bien entendu, je n'utilise pas le mode qui permet de faire crac-crac directement. Il a l'air intéressé, le monsieur. Il a l'air intéressé. Je pense qu'on part pour le premier baiser. Vraiment. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, premier baiser et ensuite crac-crac. Et c'est le premier baiser. Let's go. Est-ce que tu es d'accord pour faire un petit crac-crac ? A priori, oui, et c'est parti. Est-ce qu'Aria sera enceinte ? Ça, c'est la question. On va lui laisser un tout petit peu d'intimité et on revient pour le test de grossesse. Allez, petit test de grossesse. Est-ce que Aria est enceinte ? On va avoir un nouveau bébé. On va avoir un nouveau bébé. Est-ce qu'il est parti, le monsieur ou pas, en vrai ? Ah non, il est là. Attendez, on va lui annoncer qu'on est enceinte. Alors ? Il n'a pas l'air très heureux d'être papa. Ah non, mais elle n'est pas faire... Bon, ils ont décidé d'aller faire crac-crac tout seuls. On ira passer une échographie après, quand elle aura fini ses affaires. Aria, les hormones de la grossesse, ça la perturbe. Vous êtes parti faire crac-crac dans le lit. Au moins, elle a choisi le confort. Au moins, elle a choisi le confort. On va lui laisser un peu d'intimité et on revient après. Bon, nous allons de suite appeler le gynéco et aller passer notre petite échographie pour savoir si on a un ou deux bébés. Et bien sûr, connaître le sexe des bébés. On y va toute seule, on n'a besoin de personne. On attend des jumeaux ! Oui ! Félicitations, vous attendez des jumeaux. D'après l'échographie, vous aurez deux beaux bébés en bonne santé. C'est un énorme changement, mais nous sommes là pour vous accompagner tout au long de celui-ci. Il est important de prendre soin de vous et de vos bébés, donc assurez-vous de vous reposer suffisamment, de manger équilibré et de vous hydrater régulièrement. Et du coup, on attend un petit garçon et un deuxième petit garçon. Donc, on attendra deux petits garçons. Oh, c'est trop beau ! Oh, je suis fan ! Ça rajoute tellement le gameplay, alors certains ne vont pas aimer parce qu'il n'y aura pas la surprise. Mais moi, je kiffe. Je kiffe, je kiffe ! Allez, on va regarder les notes des ados. Donc, du coup, Ramsey à A de moyenne, Myrcella à A de moyenne, Rob à B, Tyrion à B et Kathleen à B. C'est pas mal, j'aime tellement Kathleen. Vous ne la trouvez pas trop belle, Kathleen ? Oh là là ! C'est dommage, j'aurais aimé que Kathleen soit la matriarche, vraiment. Bon, c'est parti pour que tout le monde fasse ses devoirs. Et la maman, elle va en profiter pour nettoyer un petit peu la maison parce qu'il y en a besoin. Donc, on nettoie, on fait la vaisselle. Coucou Rémi ! On a notre petit rat ! Il est mignon, notre petit rat, quand même. Je kiffe le petit rat. Allez, on fait la vaisselle. Ensuite, écoutez, on va passer l'aspirateur. Ça sera pas mal. Et on va peut-être en profiter pour écrire un livre. Ah non, les lessives ! Les lessives ! On est à la bourre au niveau des lessives. À la vie de la lessive, mettre la lessive au sèche-linge. J'aime tellement cette buanderie. J'aimerais avoir la même. Vraiment. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais avoir la même. Allez, on va sécher le linge et on va en profiter pour faire une lessive. Je crois qu'ici, le panier est plus que plein. On va fouiller les poches et on va mettre dans le lave-linge. Non, 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 non ! Pas de demande en mariage ! Il est 2h du matin, tout le monde dort, sauf Aria, qui, elle, n'est pas fatiguée grâce au point de récompense de la boutique. Du coup, écoutez, on se donne rendez-vous demain matin. Ramsey a fait un horrible cauchemar dans lequel il obtenait tout ce dont il avait toujours rêvé. Heureusement que ça n'arrivera jamais. Ah oui, c'est un sacré cauchemar. Kathleen, elle a fait un cauchemar dans lequel une poupée est très effrayante l'observée en silence. Myrcella a fait un cauchemar dans lequel elle participait à une émission de télé-réalité et était critiquée par un juge exigeant avec une jolie moustache. Tyrion a fait un cauchemar dans lequel une minuscule fourmi tentant de survivre en stockant des boulettes vertes de nourriture ayant été inspirée par une tondeuse à gazon. Ah les gars, vous êtes chauds quoi ! Myrcella, t'es réveillée, je te propose d'aller servir le petit déjeuner. Mais nous, on est toujours en train d'écrire. Parfait. Ramsey veut mettre la table ? Ah bah écoute, d'accord. Mets la table si tu veux Loulou, il n'y a aucun souci. Allez, on va publier notre livre. Ah bah les deux, tiens, on en a deux. Voilà. Va prendre ton petit déjeuner. Ah du coup, ah mince, ah flûte ! Il y a du bacon, il va être malade. Mange de la viande malgré son régime végétarien. Bah ouais, 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 ouais. Lui, il dort toujours ? Oulah, mes robes ! Qu'est-ce qu'il fait Rob ? Réveille-toi ! Va manger ! Fais quelque chose de ta vie ! Kathleen, elle n'a pas mangé. Mais ils se foutent de ma gueule ! Et par contre, il y en a une... Et la Myrcella, elle me saoule. À les 8h du matin, tout le monde va à l'école. On est enfin un peu tranquille. Let's go ! Comment va Rémi ? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de Rémi ? Mettre de la nourriture. Voilà, on va s'occuper du petit Rémi. On va jouer avec lui. On va l'observer. Non, arrête de me demander d'être ta meuf. Ça suffit, on a juste fait un bébé ensemble. Tu te calmes. On profite pour faire un petit peu de yoga. Avec son petit bidou. Elle en a combien de sa grossesse ? Elle est dans son deuxième trimestre. Oh, trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On va en profiter pour faire une petite sieste. Vu qu'il n'y a personne à la maison, qu'on est un peu fatigué. On va faire une sieste. Ah, il y a un décès. Patrick. Qui est Patrick ? Qui est Patrick ? On ne sait pas qui est Patrick. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais c'est qui, lui ? Mais tu es qui ? Mais qui es-tu ? Mais que fais-tu là ? Tu es qui ? C'est qui ? Mais je ne le connais pas. Tandé, c'est... Non, mais... Hiroto Saito. Mais je ne le connais pas, qui es-tu ? Pourquoi viens-tu chez moi pleurer ? Oh là là, eh bien, attendez. On va attendre que Rob rentre. Il réparera ça. Ah, les notes sont en hausse. Petit bilan sur les notes du jour. On a tous claqué, par contre. Donc, Ramsey a A. Myrcella a A. Rob a A. Tyrion a B. Et Kathleen a A. Donc, c'est Tyrion qui doit travailler, quand même. Myrcella, tu vas servir le déjeuner pour toute ta famille, y compris végétarien, puisque nous avons végétarien dans la famille. Toi, Tyrion, s'il te plaît, tu dors sur le canapé ? Absolument pas. Je veux que tu ailles réparer ça. Voilà. Qui c'est qui pue à ce point ? C'est Myrcella. Ah non, c'est Kathleen. Kathleen, va prendre une douche. Tu en as plus que besoin. Toi, ce serait bien que tu ailles prendre une douche aussi, parce que tu puf. Elle est fait à manger. C'est parfait. Elle ira prendre une douche aussi. Et toi, écoute, si tu veux aller faire une petite sieste en attendant, va faire une petite sieste. Toi, t'as pris ta douche ? Ah ben voilà. Tu iras appeler à table tout le monde. Voilà. Maman, qu'est-ce que tu fais ? C'est cassé. Ben, Rob, tu vas aller réparer ça. Et maman, si ça s'est réparé, je t'invite à aller nettoyer le filtre et sécher le linge. Je crois que les devoirs, c'est mort pour ce soir. Myrcella, tu pues. Va prendre une douche. Je t'en supplie, va prendre une douche. Tu pues trop. J'aime bien ces moments de famille. Alors, il n'y a plus grand monde à table. Tu n'es peut-être pas obligé de t'endormir sous la douche, Myrcella. Une douche. C'est bon, le linge est sec. Prendre et emmener le linge. On va vider la lessive et on va la mettre au sèche-linge. Déjà, on va nettoyer le filtre. On va éviter que ça prenne feu. Parfait. Vider la lessive, la mettre au sèche-linge. Parfait. Qu'est-ce qu'elle a ? Pringale de nourriture, elle-ci. Ah, le linge. On va fouiller les poches et on va faire la lessive, la mettre dans le lave-linge. Et ensuite, on lancera le sèche-linge et le lave-linge. Et tout le monde ira faire dodo. La douche, c'est ok. Eh bien, je te propose d'aller dormir toi aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça, il est allé en cure de désintox ? Attendez, j'ai loupé quelque chose. Mais comment ça, il est en cure de désintox ? Mais non. Ramsey a terminé sa première séance de désintoxication. Mais moi, je n'avais pas demandé. En plus, ça m'a coûté de la thune, les gars. Elle va dormir. Qu'est-ce que je te dise ? Ouf ! 2h20 du matin, tout le monde est rentré de la maison, y compris de la cure, de désintoxication. Et tout le monde dort. On se retrouve donc demain, vendredi, à 8h. Bon, finalement, il est 5h30 du matin et Kathleen vient de se réveiller. Kathleen a faim. Elle va préparer le petit déjeuner pour tout le monde. On va faire des pancakes. Allez, réveille-toi. Va réparer ça, s'il te plaît. On va appeler tout le monde à table. Et la plupart n'ont pas réussi à manger. Ah ben, ça va être compliqué, la journée. Oh là là ! Mais c'est pas possible, ce linge ! Vivement que Myrcella dégage. Il faut faire dégager Myrcella. C'est juste pas possible. On va nettoyer. On va nettoyer. On en est à combien, au niveau de la grossesse ? Dans 3h, on passe au 3e trimestre. Est-ce que le linge est sec ? Absolument pas. Là, il faut qu'on lave le linge. Ah, mais il est... Oh, il y a Spagna, linge aussi, qui est plein. Allez, on va participer à des forums pour la grossesse. Peut-être que ça va remonter notre social. Alors non, ça remonte le divertissement, mais pas le social. C'est dommage. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Rémi montre des signes de vieillesse. Ah ! Allez, on va prendre et emmener le linge. On va ensuite vider la lessive et faire une autre lessive. Il faut absolument qu'on se mette à jour des lessives. Là, c'est compliqué. Petit tour des notes. On en est où ? Ramsey à A. Myrcella à A. Rob à A. Tyrion à B. Tyrion, il n'est toujours pas bon. Et Kathleen à A. Pourquoi il est mortifié ? À cause de quoi ? Oh là là ! Tu ne veux pas te donner des paroles d'encouragement, en vrai ? Ah ! Encore pété ! Eh bien, écoute, tu vas aller réparer ça. Myrcella, je te propose d'aller cuisiner. Servir le dîner, aider au fromage. Myrcella, tu pues à ce point ? Mais comment ça se fait que tu pues tout le temps, Myrcella ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non mais, vas-y, plus enthousiaste aussi, vraiment. C'est bien, tu allais prendre un bain mousse. Par contre, finesse, j'en peux plus que tu me mettes ton linge de partout. Pourquoi tu fais ça, Myrcella ? Un panier à linge, ce n'est pas compliqué. Un panier à linge, je t'en supplie. Un panier à linge ! Alors, on va quand même appeler le gynéco pour pouvoir programmer notre accouchement à domicile. Ça pourrait être bien, quand même. Petit accouchement à domicile, c'est parfait. On va en profiter pour manger. T'es trop tendu pour faire ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui peut te détendre en vrai ? Est-ce que tu ne veux pas aller jouer un peu ? Ça pourrait être sympa, jouer un petit peu. Allez, va faire tes devoirs et ensuite tu vas aller dormir. Tu pourrais même l'aider à faire ses devoirs. Voilà, on va aider notre fils à faire les devoirs. Comme ça, ça ira plus vite. Kathleen, je m'occupe de toi. Myrcella, c'est pas trop mal. En vrai, je te propose d'aller dormir. Voilà. Une fois que tu as fini de réparer ça, tu iras dormir aussi. Aria, je te propose d'aller également dormir. Eh bien, écoutez, ça sera parfait. À une heure du matin, je pense que tout le monde dort. Et ça, c'est cool. Allez, Ramsey est le premier réveillé à 5h30. Donc, il va préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Et ensuite, il faudra aussi qu'il aille prendre une douche parce qu'il pue. Ça tombe bien, c'est le week-end. On va pouvoir vraiment remettre les besoins comme il faut. Améliorer les compétences. Peut-être, pourquoi pas. On verra. Faire partir les autres jumeaux. Ça serait cool. Comme ça, on pourra faire d'autres bébés. Allez, Myrcella est également réveillée. Et elle va appeler tout le monde à table. Tiens, ça sera une bonne chose. Allez, les filles prennent leur petit déjeuner en papotant ensemble. Ça, c'est cool. Moi, on profite de notre petit Rémi. Tant que Rémi est en vie parce que Rémi est un petit peu vieux malgré tout. Allez, un petit pipi. Une petite douche. Myrcella, le linge. Bon, au niveau des compétences, la guitare, c'est OK. Il lui faut donc la cuisine. Eh bien, tu sais quoi ? Tu vas préparer les repas. Comment ça, il y a un feu ? Mais non ! Oh là là ! Mais c'est pas possible ! Non, mais trop tard. Non, mais le feu est éteint, les gars. Vraiment. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. Allez. Ramsey, niveau 3, niveau cuisine. Ça, c'est cool. Mais elle est en train d'accoucher ! On a loupé ça ! Mais c'est le moment d'accoucher ! Ramsey, tu veux pas pour aider ta mère qui est en train d'accoucher ? S'il te plaît, prendre et fouiller les poches et faire la lessive. Ça serait sympa. Vraiment. Allez, tu vas servir le dîner et une assiette de protéines avec de la fausse viande. Alors, est-ce que le linge est sèche ? Sèche, sec, sec. Prendre et emmener le linge. Parfait. Myrcella, au niveau cuisine, elle est 4. Ça, c'est cool. Aria est toujours en train de faire des exercices. Est-ce que l'on peut accoucher ou pas ? Pas encore. Elle n'est pas à dilatation complète. Allez, on continue. Heureusement qu'on a des ados qui se débrouillent tout seuls. Allez, tout le monde se couche, sauf bien entendu la pauvre Aria qui est en train d'accoucher. Nous devrions accoucher dans la nuit ou sur le petit matin. Et ça, c'est cool. Allez, c'est le moment d'accoucher. J'aime tellement la nouvelle version de Pandasama qui est disponible gratuitement d'ailleurs. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Et vraiment, les nouveautés sont extraordinaires. Et j'aime tellement cet accouchement non assisté. Ça peut paraître violent pour certains. Mais moi, j'aime beaucoup cette animation. Donc, le premier jumeau s'appellera Bran. Et le deuxième s'appellera Geoffrey. Oh, j'aime tellement. C'est trop chou. C'est trop, 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 trop chou. Ça y est, on a eu nos deux bébés. On a eu nos deux bébés. Et on recommence le calvaire. Oh, mais oui, en fait, on va recommencer le calvaire. Et c'est parti. J'avais oublié. Allez, on va s'occuper de ces petits bébés. Myrcella a attrapé une gastro-entérite. Oh non, ils vont tous être malades. Mais non. Pourquoi perdre rien ne peut aller ? Ce n'était pas le moment. Alors, nous avons Ramsay qui est debout. Eh bien, écoutez, Ramsay va de suite aller s'occuper de préparer à manger. Voilà. Servir le petit déjeuner. Et ça sera des pancakes. Les bébés vont bien. Les bébés vont très bien. C'est parfait, ça. Toile pop art. Tu vas faire une grande toile pop art. Il faut aussi que tu montes ta compétence. Kathleen, est-ce que tu veux aller faire du violon ? Tiens. Elle, elle est malade. Magnifique. C'est merveilleux. C'est l'anniversaire d'Aria. Oui, mais on va faire l'anniversaire d'Aria, bien entendu. Eh bien, du coup, Ramsay, tu vas aller préparer un gâteau pour ta maman. Voilà, vu que c'est son anniversaire, je t'invite à aller faire un gâteau. Un gâteau blanc pour ta mère. Ça sera parfait. Hop, tu devras aller manger. Ça sera bien. Tu vas manger également. Arrête ta toile. Va manger. On va inviter Brienne et on va inviter Théon également à venir fêter notre anniversaire. Ça pourrait être une bonne chose d'avoir tous nos enfants. Alors, si tu peux, essaye de ne pas faire cramer la maison. Je t'en supplie. Vraiment. Ne mets pas le feu, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. J'apprécierais vraiment que tu ne me mettes pas le feu. Pitié. 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 Oh, Brienne ! Je suis trop contente de revoir Brienne. Eh bien, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était prévisible qu'il y ait un feu. Encore. Mais non, mais arrêtez avec ce feu. Ça ne servait à rien, les pompiers. Vous êtes arrivés trop en retard. Théon, est-ce que tu as fait tes devoirs ? Va faire du travail supplémentaire. Tu es le seul qui n'a pas A de moyenne, ce qui est un petit peu bête. Myrcella est en train de faire le gâteau. Nous, on s'est occupé des bébés. C'est parfait. Ils ont l'air bien, les deux. Nickel. Allez, on va peindre une petite toile. Myrcella a fait un gâteau. Parfait. Allez. Ajoute des bougies d'anniversaire. Si quelqu'un touche au gâteau, je lui défonce sa bouche. Allez, on va souffler les bougies. Ça va être l'anniversaire d'Aria. Oui ! Vous auriez pu faire un effort tous ensemble, là ? Ah, quand même ! Aria est adulte. Nos bébés vont bien. C'est parfait. Est-ce que le linge est sèche ? Par... Sèche ? J'ai beaucoup de mal, hein. Le linge est sec. On va s'occuper des lessives. Ça, c'est nickel. Allez, on va peindre. Comme ça, on atteindra rapidement le niveau 4. Ensuite, on va vider la lessive, la mettre au sèche-linge. Et on va... Euh... Écoutez, s'occuper d'une autre lessive. Ce panier à linge est bien plein. Donc, on va fouiller les poches, faire la lessive, la mettre dans le lave-linge. Katine a fait ses devoirs. C'est parfait. Aria, veux-tu t'occuper des bébés ? Soin du bébé ultra efficace. Ah non, mais... Elle a vomi sur le bébé. Mais on vomit pas sur les bébés comme ça. Oh ! Moi, c'est trop chou. La grande sœur qui s'occupe des bébés. Pas très bien. Mais si, en plus, elle change la couche. Oh ! Je veux que ce soit... Je veux que ce soit Kathleen, notre matriarche. On a le droit. Est-ce qu'on peut tricher ? Je veux que ce soit Kathleen. Ah non, on est déjà dimanche soir. Ah, ils ont pas tous fait leur devoir. Ah là, par contre, on est dans la loose. Tu peux aller ailleurs et me laisser m'occuper des enfants, s'il te plaît. Je serai beaucoup plus utile. Ah bah tiens ! Regarde, c'est cassé. Va réparer ça. Kathleen, tu fais quoi ? Tu veux t'en occuper ou pas ? Mais c'est pas ce qu'ils te demandent. En vrai, on n'est pas trop mal. Ce serait bien d'aller dormir. Allez, les 6 heures du matin. Myrcella est pas bien. Du coup, je pense qu'on va appeler l'école. Et on va dire qu'on est malade. Voilà. Ça sera le mieux. Toi, faut que t'ailles prendre une douche. Du coup, Myrcella, est-ce que tu peux pas lui changer la couche au petit, s'il te plaît ? Et tu vas te prendre ton petit déjeuner. Ça sera des pancakes pour toi. Lundi matin, 8 heures, tout le monde part à l'école. Sauf Myrcella qui est malade, qui va rester avec nous. Alors, la maison est sale. Nous allons passer l'aspirateur. Voilà, Myrcella, mange ce que tu as fait. Ensuite, tu iras prendre une douche. Ensuite, tu iras utiliser pour faire pipi. Et tu vas quand même aider ta mère. C'est-à-dire prendre et emmener le linge. Ensuite, tu feras la lessive. Parce que c'est toi qui fous le bordel de partout. Pas de bébé qui pleure. C'est parfait. Quand est-ce qu'ils grandissent, les bébés ? Les bébés grandissent demain, les petits bouts de chou. Oh ! Non ! Rémi est mort ! Allez, on va nettoyer tout ça. Ranger un peu la maison. Passer l'aspirateur à la perfection. Ça sera parfait. Ah, il y a un bébé qui ne va pas bien. On va s'occuper de lui aussi. T'as la gastro ? C'est pas la meilleure idée de t'occuper d'un bébé, hein ? Qu'est-ce que tu veux, bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as besoin de changer la couche ? Allez, let's go ! T'es bon ? T'es content ? Tu peux dormir ? Parfait. Ah, les notes sont en hausse. Parfait. Tu regardes la chaîne de cuisine ? Est-ce que tu augmentes ta cuisine ? Oui. Eh bien, écoutez, on va faire ça comme ça. Eh bien, regardez la chaîne actuelle aussi. Tout le monde va monter un petit peu sa compétence. Les soins ultra efficaces du bébé, c'est génial. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Dis-moi, tout mon petit bébé. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Tu as faim ? Pas de soucis, on va te donner à manger. Je crois que le repas est prêt. Tout le monde peut appeler à table. Tout le monde peut aller manger. Myrcella, je te propose de te réveiller, d'aller faire pipi et d'aller manger également. Kathleen, il faudra que tu ailles faire pipi aussi et prendre une douche d'ailleurs. A priori, la nourriture a l'air très très bonne. Ça, c'est cool. Hop ! Allez, va dormir encore. Qui m'a encore foutu ça là, vraiment ? Myrcella, tu vas aller faire pipi et tu iras après te coucher. Toi, les toilettes, parfait. L'hygiène et ensuite, dodo également. Toi, je te propose d'aller dormir également. Toi, tu dors, c'est parfait. Voilà, Kathleen a pris son bain. Elle va aller se coucher. Il est 1h du matin. Tout le monde dort. En tout cas, pas les bébés, mais ils devraient être bien. On se retrouve demain matin. Allez, Ramsey, réveille-toi s'il te plaît et va cuisiner. Va te servir le petit déjeuner pour tout le monde. Comme ça, il devrait passer niveau 4. Et en rentrant ce soir, il reviendra à la chaîne de la cuisine. Et on pourra, je pense, faire grandir eux plus les bébés. Et ça sera parfait, vraiment. 8h du matin, tout le monde part à l'école. Vivement que Myrcella part de la maison. Parce que j'en ai marre. Allez, on va écrire un petit livre. Écoutez, ma foi, les bébés sont bien. On va pouvoir écrire un petit livre. En plus, ça fait monter son divertissement. C'est parfait. Votre travail est exceptionnel, Myrcella. J'ai remarqué vos notes impressionnantes grâce auxquelles vous pourriez obtenir vos diplômes en avance. Oui, Myrcella a eu son diplôme en avance. Je te propose d'aller préparer le repas pour tout le monde. Servir le déjeuner des mini-hamburgers végétariens. Ça sera très bien. Allez, tu vas manger. C'est parfait. Les bébés, ça a l'air d'aller. Myrcella, si tu as sommeil, tu vas dormir dans un lit. Il y a plein de lits. Arrête de dormir sur le canapé. Est-ce que ça monte ta cuisine ? Pitié, dis-moi que oui. Bon, je pense qu'on ne l'aura pas ce soir, la cuisine niveau 5. Ça me paraît compliqué. Bon, ce n'est pas grave. Allez, un petit pipi, un petit dodo. Ça sera pour demain. Par contre, nous, on va faire grandir les bébés puisque c'était leur anniversaire. Donc, plus de choix, changer d'âge et plus de choix, changer d'âge. Et on va faire le petit relooking. Bran sera charmeur et Geoffrey sera angélique. Et voilà le petit relooking. Voici notre petit Bran qui est charmeur. Je le trouve trop mignon. Voici sa tenue quotidienne. On passe maintenant à Geoffrey qui a les mêmes yeux que son frère. Il se ressemble énormément. Je les trouve trop choupinous. Voici sa tenue quotidienne. Tenue habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Allez, on va commencer de suite à apprendre à aller sur le pot à Bran. Comme ça, au moins, on peut régler ça. Et puis, je pense que tous nos ados vont aller faire dodo. Allez, premier pipi pour Bran. Ensuite, on fera la même chose pour Geoffrey. On les mettra au lit. Nous, on dormira. On ira prendre une douche. Et la journée se terminera bien. Allez, apprendre à aller sur le pot à Geoffrey. Allez, petit premier pipi pour Geoffrey également. 4 heures du matin. Tout le monde est couché. Et enfin, une nouvelle journée va bientôt commencer. Et peut-être qu'on va enfin pouvoir faire déménager notre deuxième paire de jumeaux afin de faire de la place dans notre foyer. Allez, va servir le petit déjeuner des pancakes pour tout le monde. Ça sera parfait. Allez, tout le monde part à l'école. Et il y a encore un feu. Mais non. Ouais, je n'ai rien à rajouter de plus, quoi. Un feu. Encore. Et toujours. Oh, c'est trop beau. J'adore. Oh, j'aime tellement les frères et soeurs. Alors, par contre, si tu pouvais éviter de le secouer tête en bas, ce serait peut-être mieux quand même. Un tout petit peu, mais bon. Moi, c'est trop chou. J'adore. Oh, trop bien. Tyrion, peux-tu, s'il te plaît, réparer le frigo ? Allez, petit loulou, va dormir. Toi, tu vas faire pipi. Et ensuite, tu vas aller dormir également. Euh, toi, je te propose d'aller regarder la chaîne de cuisine. Voilà. Comme ça, on va peut-être pouvoir passer le niveau supérieur. Votre travail est exceptionnel, Ramsey. J'ai remarqué vos notes impressionnantes grâce auxquelles vous pourriez obtenir. Bien sûr, donne-moi mon diplôme. C'est parfait. Allez, il commence à avoir faim. Du coup, je propose qu'il aille préparer à manger. Et voilà ! Et voilà ! On a le niveau 5. Ça veut dire que nos ados vont pouvoir grandir. Je propose donc, Rob, est-ce que tu veux bien aller faire un gâteau pour tes frères et sœurs ? Allez ! Comme ça, Rob fait le gâteau d'anniversaire pour ses frères et sœurs. Ils grandissent. On leur choisit un travail. On les fait déménager. Et je pense que ça sera le moment idéal de terminer la vidéo. Puisque nous aurons fait grandir nos bébés. Nous aurons fait partir des ados. Et on aura du coup deux nouvelles places pour le prochain épisode. Et ça, ce sera cool. On vérifie, hein ? Cuisine 5-5. Et lui, 5-5. Parfait. Du coup, les suivants, c'est Rob et Tyrion. Et là, on a du travail. Puisque Rob et Tyrion doivent bosser. Notamment la cuisine. Doivent beaucoup bosser la cuisine. Je propose donc que Ramsey souffle ses bougies. Ah, re-essaye, s'il te plaît. Non mais, oh, le moment gâché, on s'en fout. Oui, ça y est. Donc, Ramsey est disciple du recyclage. Végétarien. Il adore les chats. Je propose que nous le mettions amie des animaux. Ça sera nickel. Maintenant, c'est le tour de Myrcella. C'est parti pour Myrcella. Elle souffle ses bougies. Elle a réussi du premier coup. C'est parfait. Oui, c'est la grande fête. C'est trop cool. Et donc, Myrcella adore les animaux. Elle est paresseuse. Et elle est proche de sa famille. Et je propose que, du coup, nous la mettions éleveuse certifiée. Allez, on va s'occuper de leur trouver une carrière. Alors, Myrcella, nous allons la mettre indépendante. Et lui, nous allons le mettre dans l'écologie. Et bien, écoutez, je propose que nous sauvegardons, nous gérons les mondes et nous allons faire déménager nos ados. Enfin, nos adultes même, d'ailleurs. Nos adultes ! Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et c'est parti pour le déménagement. Et bien, let's go. Je pense que nous allons nous arrêter là. Et voilà, Enalou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. J'espère également que la nouvelle petite intro, le générique, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour faire une nouvelle fournée de bébés. Et j'espère qu'on va pouvoir renouveler les générations avant qu'Aria nous quitte et qu'on doive prendre une nouvelle matriarche. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501